dans la vie il faut parfois assumer son kitsch même si ça peut être compliqué alors on va parler de quoi alors parler des pauvres rangers évidemment alors pour rangers des marketing morphine font partie de la première des premières saisons et pauvres rangers qui continue encore aujourd'hui chaque année vous avez une nouvelle saison avec des nouveaux jouets etc c'est le genre de série qui est fait avant tout pour des jouets alors la petite chose à savoir ce qu'il faut savoir c'est que la version américaine en fait est basée sur les versions japonaises en fait les producteurs américains reprennent les scènes de combat japonais donc avec les costumes et toutes les scènes où on voit les héros dans la vie de tous les jours en fait il remplace les acteurs les scènes avec les acteurs japonais par les scènes avec l'acteur américain donc en fait les scènes de combat simplement voilà les scènes japonais c'est pour ça que dans la série originale la première saison il a peut-être pu vous demander ben pourquoi le ranger jaune a pas de jupes alors que le ranger rose oui c'est tout simplement que dans la version originale japonaise mal le ranger jaune est incarné par un acteur japonais un homme donc c'est pour ça que dans la version américaine et donc ils ont ils ont l'actrice qu'on voit en civil est une femme et par contre quand on la voit en costume ben voilà la pas de jupes parce qu'en fait c'est les scènes japonais donc avec l'acteur l'acteur masculin donc les pauvres rangers donc il y a eu deux tomes il y a eu un spin-off avec le pauvres rangers rose si vous connaissez les pauvres rangers si vous avez grandi avec cette série là qui est à début des années 90 vous allez retrouver tout côté un peu kitsch de la série avec les méga zords des rangers etc sauf que c'est il n'y a pas il n'y a pas les fermetures éclair derrière les costumes etc il n'y a pas le côté carton pâte donc c'est le côté un peu un peu mature de la série les auteurs ont compris que c'est destiné avant tout aux adultes ayant grandi avec la série quoi ils étaient enfants même si les enfants peuvent également aimer même s'ils ne s'y sont pas habitués aux premières saisons notamment avec le ranger vert il est peut-être un peu un poil pardus au début mais finalement on arrive facilement à accrocher les wagons donc c'est une excellente série très fun de combats avec les centailles avec les robots géants les monstres le ranger vert qui est simplement le meilleur ranger tout simplement il n'y a pas il n'y a pas discuté voilà un peu nostalgie ça fait du bien et les pro ranger c'est la vie et j'ai encore plus tignané